Le 27 janvier 2022, j'ai décidé d'organiser ce qui était, selon moi, le plus gros surprise party ever. Mais je pensais pas que ça allait être si compliqué que ça. Le 27 juillet 2022, j'ai mon premier meeting avec David pour lui parler de mon projet. Pis là, ça part. Salut la gang, bienvenue dans le vlog. J'organise une fête surprise à mon chum pour ses 30 ans. Mon chum a.k.a. Maxime Blais a.k.a. le gars de TikTok. Fait que j'ai un aussi gros projet. Je sais pas si je vais réussir à le faire. J'aimerais ça amener au moins 15 de ses chums dans une ville au Mexique pour lui faire la plus grosse surprise party ever. Pis que ce soit mal mentale. Fait que ça part live. Mais ça s'agazine un resort, man. Je vais checker les resorts vraiment connus pour les filles de 25 ans qui crient trop fort. Un resort de party de petites filles pis de petits gars. Fait que si on cale une bière, on est pas vus comme des dégénérés, t'sais. Ouais, pis au pire du pire du pire du pire, vous vous faites même dehors pis c'est drôle. Ceux qui aiment Maxime nous suivent pis ils ont beaucoup. Ouais, ok. Pis concernant le... T'sais, j'ai quand même fait un planning sommaire parce que je checkais des activités nice. Au Butcher à Steph, est-ce que vous étiez allé au Stripper? Ça, ça a été une toute grande aventure, là. Il me dit tout le temps, ouais, mais moi, j'aime pas ça. Mais je sais pas si c'est dit ça parce que c'est moi qui demande ou s'il aime pas ça pour vrai. Mais toi, tu le connais mieux, genre, est-ce qu'on devrait organiser une soirée strip ou il s'en fout, genre? En même temps, il y a 30 ans, je peux pas croire qu'il va pas être content qu'il y ait le facial qui danse dessus avec les gros cingles. Ouais, clairement, là, c'est ça, je m'en dis aussi. Mais je pense qu'on devrait faire une soirée au Stripper, là. Bah, moi aussi, je pense qu'on devrait. Ok. Ok, parfait. J'ai contacté 54 amis de Maxime. Beaucoup m'ont dit qu'il y avait pas assez d'argent, d'autres pouvaient pas prendre de vacances. Le compte final, on évite. Ok. Well, you know, I gotta tell Sonia these things. Yeah, but I like, she like Maxime, so I think. Alright, love you, bye, thank you. Bye, love you too, thanks for coming. Maxime's gonna be so happy. C'est tellement fucking compliqué ce voyage-là. Je pense que ça va juste être drôle. Envoyer toutes les meilleures années avant que c'est ma voyage pour sa fête. C'est tellement compliqué. Il y en a qui chocent, il y en a qui partent d'autres pays, là. J'ai tout le monde dans la chambre de voyage, là. Ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Les prix, ils changent. J'ai eu une boule de stress, là. J'ai juste hâte, ça s'en finit. T'sais. J'veux rien, là. C'est fucking good stuff qu'il fait. Spoiler alert, ça c'est vraiment pas le seul breakdown que j'ai eu durant ce projet-là. J'ai réussi à booker un voyage pour dismoter un voyage pour aller se saouler et aller au stripper. J'ai tellement qui s'en m'aille pour que j'arrête de stresser. Je reviens de la banque, puisque j'ai dû aller retirer 4000$ de cash pour pouvoir aller payer l'argent de voyage à leur bureau. Et là, j'arrive pour aller retirer mon 4000$. Et là, c'est une madame de la banque du Tabarnak. Elle commence à me poser plein de questions, comme c'est l'oeuf. T'as eu plein de virements. J'essaie d'organiser un voyage. J'étais comme, ah, mais y'en a vraiment beaucoup de place à me poser plein de questions. Pis je suis comme, j'ai pas à vous répondre madame. On est dans le hall de la banque, là. Si vous voulez faire un meeting avec moi, metz-moi dans une petite crise de bureau. Je vous jure, j'étais sûre qu'elle allait pas me le donner. Elle voulait pas me donner mon 4000$. Je disais, madame, c'est mon argent. Donnez-moi juste mon l'osti 4000$. L'osti tabarnak de madame de chienne. Mais elle a fini par me le donner. Et là, je m'aurai payé l'argent du voyage. Tout va bien aller les amis, tout va bien aller. Ça a eu la gagne. Donc aujourd'hui, on, parce que vous êtes inclus là-dedans, pourquoi? On vient enfin de réussir à clôturer le voyage pour la fête en accident. J'espère que vous avez toutes un petit drink entre vos mains. Là, c'est une pause pour que vous aussi, vous allez vous chercher un drink, pis vous devez le boire avec moi. Parce que pour vrai, ce moment-là, faut le célébrer. Vendredi dans la période. Une gorgée. Tiens. Ça, c'est la dernière victoire. Il me reste l'étape de faire ses valises sans qu'il s'en rende compte. De le kidnapper, de le mettre dans un taxi, pis de l'envoyer à l'aéroport. Il pourrait rester jusqu'à l'apprendre de ce vlog, puisque qui n'a plus Maxime pour dans la nuit? Ça va être priceless. Donc aujourd'hui, j'ai commencé les valises à Maxime, et j'ai commencé par la trousse de toilette. Ça aurait été 64 pour lui faire une petite trousse de toilette à ce monsieur-là, fait que je vous montre. J'ai aussi été chercher l'argent de poche de Maxime. J'ai mis 1000$ d'argent de poche. Pis quand j'ai checké, mettons, sur les internets, là, ça disait que le taux de change avec les pesos de Maxime, ça me donnait comme 14200. Quand j'ai été au bureau de change, je me suis donné 13000. Fait que j'avais l'impression qu'il m'a crossé, mais fait qu'on va commencer à faire sa petite trousse de toilette. Je vais aussi commencer à faire son petit fanny pack. Quand je prends la bureau, j'ai toujours mon petit fanny pack, genre avec, tu sais, mon passeport, mes chips. Sur l'adage, j'ai son argent de poche. J'ai aussi mis un 100$ supplémentaire pour sa valise, parce que le billet qu'on a, il faut que tu check in ta valise. Faut que t'appelles des petites gommes, parce que des fois, Maxime, quand il atterrit, il mange de la gomme. Des petits noirs, parce que des fois, Maxime, il y a faim. Un chargeur pour dans l'avion, des écouteurs pour dans l'avion, puis un crayon. Parce que quand tu vas dans le sud, ils te font toujours remplir des os de papier, puis personne n'a de crayon. Il manque d'autre chose, mais pour aujourd'hui, c'est ça la gang. Salut la gang, on est le 8 décembre, il est midi. Fait que Maxime, pendant une année et demie, il est parti au resto avec Edouard. Il ne le sait point. Là, je suis dans sa chambre, illégalement, et je suis en train d'essayer de faire ses valises. Ça part. Ça avance bien. L'affaire, c'est que Maxime, il y a un énorme walk-in, mais il y a une façon de classer son linge qu'uniquement lui comprend. Fait que, ouais, c'est un peu tough de trouver ce qu'elle cherche. C'est ça. Maxime, c'est laissé, parce que c'est le best qui s'en vient. Maxime, c'est le tabarnak. Excessaire, mec, tu peux pas savoir. Je sais que t'ailles sans, je trouve ça drôle. Mon fils! Mon frère! Mon frère! T'as bon? On est prêt? Non. Est-ce que t'as tes valises? Non! Oh! T'as tes valises! On décolle, mon ami! Ouh, ça! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Maxime! T'as la course, hein? T'as reparras-tu pour la frère? Ça, c'est tes valises. T'as t'es prêt? On va faire une pack. Pis ça, c'est ton incolleteur. C'est pas les fasses! Bye, Maxime! Ça, tu vas le savoir tantôt! Bye-bye! T'as pas bien! Ok, tu sais, mon Mastercard? Est-ce que t'es satisfait, Maxime? Je sais pas! T'es juste vraiment malheureux! T'es stressé? Ouais! Ah ouais? J'ai pas mis les choses! J'ai mis déjà toutes tes choses dans ta valise! T'as toutes, là! Ici, on a Maxime vraiment pas satisfait, finalement! Je sais pas comment réagir à tout ça! Est-ce que t'es heureux? Non! Surprise, classe, elle est! Bonjour, c'est nous! Est-ce que t'es prêt? Il me dit « Non, fuck all! » C'est stylé! On m'accueille avec mon plus grand chien dans la ville, avec des valises! Si, j'ai pas content, je m'en vais! On décollise! Ça vient d'arriver à l'aéroport, Maxime! J'avais tellement hâte de pas savoir où je m'en vais! C'est pas où tu vas, hein? Au moins, je m'en vais avec lui! Je sais pas où je m'en vais! Je sais pas combien de temps je m'en vais! J'ai pas fait des valises! Oh! C'est chic! Jack! Non! C'est un biais! Oh, c'est bon! Ça va? Ça va? Ça va? Yaaay! Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Ça fait pas grave! Comment elle est là? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Je pense pas que je m'en vais avec lui! Je sais pas trop où je m'en vais! Vous n'en ont vus? Bien, vous? Ha ha ha! Ça va? Ben, je pensais que c'était trop bien pour ça! Ces gars-ci, c'est mêlant, hein? Peut-être! Il a fait ses beaux cheveux pour être comme ça! Ha ha ha! Ils sont partis les amis! J'ai tout que je c'est ça dans un avion! J'en vais aller une bombe! Fait que c'est tout! parce que le prochain vlog qui sort, c'est le vlog de le voyage à 25 000$ à ta statique, ça va être malade!